Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. J'espère que la vie n'est pas trop dure avec vous et que vous trouvez le positif dans cette situation super particulière que nous vivons tous. Aujourd'hui, pour cette deuxième capsule, donc je te dis deuxième capsule, alors si tu n'as pas vu la première, s'il te plaît, retourne, parce que c'est vraiment la suite et tu vas pouvoir mieux me suivre si tu regardes la première. Donc pour cette deuxième capsule, je poursuis cette idée que nous avons le choix. ou non, d'accrocher à une pensée, à une situation et de vivre une émotion. Parce que quand il arrive quelque chose, que ce soit aussi banal qu'être pris dans le trafic, de ne pas avoir la place qu'on veut au restaurant, ou aussi grave qu'apprendre qu'on a une maladie ou perdre un emploi, on a toujours quand même bien le choix de décider comment on va vivre cette situation-là. Est-ce qu'on va se fâcher? Est-ce qu'on va pleurer? Est-ce qu'on va accuser les autres? Est-ce qu'on va se sentir victimisé? Est-ce qu'on va refouler? Donc, est-ce qu'on va accrocher à l'hameçon ou on va décider, est-ce qu'on va avoir l'espace mental pour peut-être ne pas accrocher au problème, puis essayer de passer à côté de l'hameçon, de voir tout le reste du beau dans la situation ou dans notre vie, donc de pouvoir choisir ou non, tu sais, de souffrir d'une situation. Comment on va prendre la situation? Mais comment on fait ça quand c'est effectivement très difficile, qu'on a une mauvaise nouvelle ou quand quelqu'un nous fait « chier » puis que la colère veut monter? Eh bien, pour réussir à ne pas juste embarquer dans la colère, tu sais, mettons que quelqu'un nous coupe dans le trafic, pour ne pas juste faire comme « oh là là, l'estie, 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 tu te gagnes d'un coeur, puis se fâcher, puis se sentir pas bien? » Parce que c'est pas l'autre, c'est pas le gars qui t'a coupé ou la fille qui t'a coupé qui souffre là. Ça va être toi qui va souffrir de ça. Donc, comment faire pour pas mordre à l'hameçon comme un poisson, puis se débattre comme un petit poisson dans l'eau? Comment faire pour passer à côté? Bien, pour ça, il faut vraiment réaliser profondément que nos réactions, nos émotions en fait, parce qu'une réaction engendre une émotion, si je me fâche, bien je vais être en colère. Donc, nos émotions sont dues à des pensées. On se dit des choses dans notre tête. On va se dire « ah, le maudit m'a coupé. » Mais ces pensées-là, ce sont toujours bien des inventions de notre propre cerveau. C'est toi qui crée cette pensée-là. Puis quand tu réalises vraiment ça, que tout ce que tu te dis n'est pas nécessairement la vérité infuse, mais plutôt des inventions de ton cerveau, des pensées, bien, tu peux vraiment choisir de faire « aïe, moi, j'accroche pas pantoute à ça. » Il m'a coupé, puis je choisis de pas me fâcher parce que moi, je veux pas être en colère. Parce que la colère, là, c'est un peu comme boire un poison, puis penser que l'autre va souffrir. Hein? Si je me fâche après l'autre, là, c'est moi qui souffre, c'est moi qui bois le poison. Lui, ça lui fera rien pantoute, là, que je sacque dans mon char puis que je sois en boum, fusil pendant 20 minutes. Et c'est fini, c'est toi qui souffres. Donc, c'est à toi de vraiment réaliser que tu peux ou non choisir d'embarquer dans une pensée. Puis pour ça, la méditation, c'est le meilleur exercice. Parce que la méditation, c'est s'asseoir. Puis vraiment, vraiment, là, juste observer qu'on a des pensées qui viennent et ne pas s'y accrocher. Donc, tu vas te dire, par exemple, « Qu'est-ce que je mange pour souper? » Non, non, là, je suis pas en train de souper, je suis en train de méditer. Fait que je ne m'accroche pas à la pensée. Donc, tu réalises vraiment que c'est comme des nuages qui passent dans le ciel. Les pensées, c'est vraiment des choses qui passent, qui viennent et auxquelles tu peux vraiment avoir, sur lesquelles tu peux vraiment avoir un pouvoir. Et quand tu fais ça, quand tu observes tes pensées, tu deviens comme maître de ton esprit. D'une certaine façon, tu vas être plus capable d'avoir la distance pour réagir ou non à une situation. Ça fait exactement comme quand il y a du sable dans un lac et que tu brasses le sable, bien, tu ne vois plus clair parce que c'est comme les idées. Quand les idées sont, quand le hamster mental est trop, trop, trop agité, ça fait comme de l'eau brouillée. Il faut s'asseoir, il faut s'arrêter pour que le sable retombe au fond de l'eau, que le hamster arrête de juste tourner, 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 puis qu'on puisse voir la réalité un petit peu plus proche de ce qu'elle est. Les bouddhistes appellent ça « vipassana », voir la réalité telle qu'elle est. La réalité, c'est quoi? Tu es dans ton char, tu conduis, il y a quelqu'un qui t'a coupé, ça ne changera rien. Tu sois fâchée, la seule chose que ça va changer, c'est que toi, tu vas souffrir. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc, voilà, c'est possible de calmer notre hamster mental avec la pratique de la méditation. Et dans mon cours à 10 minutes du bonheur, je vais te guider en long, en large, en travers, tout le tour sur différentes techniques de méditation, mais aussi beaucoup d'enseignements bouddhistes, d'enseignements sur comment lâcher prise, comment lâcher l'hameçon, comment revenir dans le moment présent, le maudit moment présent, c'est quoi cette affaire-là, comment on fait, puis comment on fait pour mieux gérer nos émotions. Et ça, ça commence par les réactions à nos pensées. Mais comment faire quand les pensées sont extrêmement destructrices, quand les émotions sont fortes, quand on est vraiment fâché ou vraiment triste ou vraiment déçu, c'est presque impossible de ne pas réagir vite. Mais c'est possible, parce que j'ai dit, c'est presque pas impossible. C'est possible de choisir comment on va réagir, même quand les émotions sont très, très, très fortes. Et ça, je t'en parle dans ma prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao!